Je crois qu'on a quelques minutes pour une séance de questions, donc vous avez soit les questions à l'écrit, si vous voulez bien ramasser les questions papiers dans la salle, ceux qui ont des questions papiers, ou il y a également des micros de salle, donc pour ceux qui ont des questions, et peut-être Jenny, tu as des questions pour Caroline ? La durée de vie et le fait d'avoir une date claire sur la boîte, est-ce que vous pensez que ceci va fonctionner, et comment, et faut-il beaucoup de sensibilisation, de communication autour de la chaîne ? Moi j'ai bien regardé ça en Grande-Bretagne, et j'aimerais, parce que ce n'est pas simple, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que ça va fonctionner ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une vraie attente, mais pas que des consommateurs, aussi des distributeurs. Alors l'avantage, c'est que pour le consommateur, il saura une date d'utilisation. L'inconvénient pour les metteurs en marché, c'est que les distributeurs risquent de leur dire, ah, ceux-là, on ne les a pas vendus, ils ont dépassé la date, il faut les récupérer. Donc il peut y avoir deux risques. Après, oui, moi je pense qu'il faut une vraie communication là-dessus, si on veut vraiment communiquer sur ce packaging, si on veut vraiment communiquer sur les avantages du bagging box, il faut en passer par là, pour arriver à montrer les avantages. Maintenant, il va falloir aussi discuter avec la grande distribution, notamment, pour que ça ne soit pas à double tranchant. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, s'il vous plaît, le micro, là-bas. Bonjour, Anouk Arzoumanian, je fais partie des expertes en bagging box et je suis très intéressée par votre étude. Donc d'après ce que j'ai compris, vous avez questionné une trentaine de professionnels du secteur. Par contre, combien de consommateurs finaux avez-vous interrogé ? Il y en a eu 1 000 des consommateurs et ensuite on a fait un sous-échantillon de 700 consommateurs, de ceux qui connaissaient la technologie. D'accord, sur l'étude 2010 ? Non, sur l'étude 2007. C'est le consommateur, elle est 2007. Dans 2010, on n'a pas réinterrogé les consommateurs. Bonjour, une question. On voit des attendus, évidemment, sur la montée en gamme. Je crois que Cubit & Air, puisque c'était associé au départ sur les consommateurs réguliers et aujourd'hui le développement sur des nouveaux marchés et notamment la croissance par un gain de consommation, est-ce que ça touche toutes les couleurs, tout type de vin, aussi bien blanc, rosé, rouge, ou alors est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les couleurs ? Et on l'a vu un peu par rapport au segment de vin, notamment IGP versus AOP. Alors concernant les couleurs, dans les bagging box, il y a 54% de rouges qui sont vendus. Quasiment le reste, c'est du rosé et il y a 10% de blanc. Donc par rapport au reste du vin, en rouge, c'est à peu près pareil. Par contre, il y a beaucoup plus de rosés qui sont vendus en bagging box qu'en bouteilles, finalement. Donc il y a une vraie progression du rosé sur ce marché-là. Ce qui fonctionne le moins bien, c'est le blanc en bagging box. Après, concernant la montée en gamme, en effet, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que les IGP de cépage ont vraiment fait une réelle progression dans l'inclusion dans les bagging box. On a vraiment rempli le bagging box avec de l'IGP de cépage. Il y a de plus en plus d'AOC et aussi des consommateurs qui sont prêts aujourd'hui à boire des vins en AOC en bagging box. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais finalement, on avait des consommateurs qui disaient dans l'étude, finalement, je sais pas si je suis prêt à mettre encore le bagging box sur la table quand j'invite des amis. Parce que quand j'invite des amis, je mets du cépage ou de l'AOC, globalement aussi. Mais finalement, ils savent pas s'ils sont prêts, mais il y en a quand même 63% qui le faisaient concrètement dans la vie. Donc c'est quand même... Il y a eu une vraie montée en gamme et les consommateurs sont prêts à ça. Ok, merci. Any comments ? Sorry, one more question. Est-ce que vous avez demandé aux consommateurs s'ils se sont plaints du bagging box ? Et si oui, quels étaient les inconvénients ? Quels étaient les problèmes ? Ça serait intéressant d'avoir ces infos-là. Les consommateurs qu'on a interrogés, soit ne connaissaient pas le bagging box ou l'avaient assimilé à du Q8NR, donc finalement, non. Soit ceux qui connaissaient le bagging box, on n'a pas eu de choses qui leur convenaient pas dans le bagging box. On n'a eu aucun retour négatif, à part on en boit plus, mais aucun retour négatif par rapport à ça. Et les seuls retours négatifs qu'on a eus, c'est ceux qui n'avaient pas compris la technologie et qui juste trouvaient... Voilà, ils ne connaissaient pas la technologie, donc ils y voyaient beaucoup de défauts et finalement, c'était des tout petits consommateurs de vin. Bien, je crois qu'on va poursuivre et on aura d'autres occasions de poser des questions. Peut-être cette étude est disponible sur le site ? Est-ce qu'elle est... Non ? Alors, l'étude, le PowerPoint est disponible sur le site et une synthèse de l'étude est disponible sur le site France Agrimaire. Voilà. Le PowerPoint est une synthèse de l'étude, l'étude dans sa globalité, de part parce qu'on a rencontré des acteurs qui nous ont donné des réponses et voilà, on ne donne pas les chiffres d'affaires ou vraiment les informations pertinentes. Par contre, tous les slides et la synthèse sont disponibles. Merci beaucoup.